Bonjour et bienvenue sur ma mine judiciaire du nouveau détective. Je vais revenir sur certains détails de l'enquête à propos de la disparition de l'INA. On l'a vu la semaine dernière, les investigations ont beaucoup évolué, principalement par la découverte de traces ADN de la jeune fille dans une voiture volée. Les gendarmes recherchaient cette voiture qui avait été filmée par la vidéosurveillance à proximité le jour de la disparition de la jeune fille. Il s'agit d'une voiture volée en Allemagne. Reste à retrouver le véhicule et aussi celui qui l'utilisait. Sur le papier, cela semble assez simple, mais vous allez voir que parfois les choses simples peuvent devenir compliquées. Il faut remonter au samedi 6 janvier 2024, soit 4 mois après la disparition de l'INA. Vers 17h45, deux motards d'Edouane décident de contrôler une Ford Puma qui circulait sur l'autoroute A19, à la hauteur de 6 janvier dans le département de l'Aude. Le conducteur refuse d'obtempérer, une course poursuite s'engage et l'homme force la barrière du péage et sera finalement interpellé un petit peu plus loin. Curieusement, alors que le véhicule était manifestement volé, les douaniers ne le signalent pas dans le fichier central. Ils se contentent de placer la voiture en fourrière et de mettre le conducteur, un certain Samuel Gonin, âgé de 43 ans, en garde. Et cette erreur va avoir des conséquences dramatiques, car les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg ignorent tout de la situation. Et eux sont à la recherche de ce véhicule depuis plusieurs mois. En garde à vue, Samuel Gonin se défend en affirmant ignorer que la voiture était volée. Il se justifie en disant de l'avoir acheté une centaine d'euros à un SDF. Et lors de cette même garde à vue, alors qu'il est quand même testé positif à la cocaïne, il va être placé en détention jusqu'au 22 janvier, où il doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Narbonne, et où il va écopé d'une peine de 15 mois de prison avec sursis. Et il ressort libre et repart à Besançon. Le 12 juin 2024, il est de nouveau placé en garde à vue pour une affaire de séquestration, dont la victime, une toxico-locale, ne semble pas très crédible et l'affaire se dégonfle aussitôt. Mais c'est cette garde à vue qui va faire basculer le sort de Samuel Gonin. En effet, alors qu'il ressort libre du commissariat, un policier croise son regard et le reconnaît comme étant l'auteur non identifié d'un vol avec violence d'une superhite. Le policier avait visionné les images de vidéosurveillance filmées lors de l'attaque du magasin. Depuis, l'homme n'avait pas été identifié. Alors après quelques vérifications, le 17 juin, les policiers l'interpellent chez lui et le voilà de nouveau en garde à vue. Et là, il passe des aveux assez complets. Il reconnaît le vol violence de la superhète. Et il reconnaît aussi une agression. Une agression sur une femme de 90 ans à qui il a arraché le sac à main en la brutalisant. Une fois encore, la justice se montre plus que compréhensive en le laissant libre sous contrôle judiciaire avec une simple convocation en date du 22 juillet 2024 devant le tribunal correctionnel. Il est soumis entre-temps à une expertise psychiatrique juste avant son procès. Et l'expert note une réelle dangerosité. Pendant ce temps, les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg ont enfin retrouvé la fameuse voiture volée restée à la fourrière et la dirigent vers l'IRCGN au fin d'effectuer des analyses poussées. Mardi 10 juillet, le père de Samuel alerte les pompiers. Cela fait plusieurs jours qu'il ne parvient plus à joindre son fils. Sur place, les secours forcent une fenêtre et découvrent Samuel pendu dans sa chambre. Il a laissé une lettre à ses deux fils où il écrit ses quelques mots. « J'ai perdu mon honneur, ma dignité, mon humanité. Je dois partir. Je ne sais pas me contrôler. Ça va trop vite. Je souffre trop. C'est mieux ainsi. » Même si le comportement de Samuel Gonin ces derniers temps n'a pas été formidable, c'est le moins qu'on puisse dire, son suicide semble totalement disproportionné au regard des faits qu'il a commis, enfin ceux que l'on connaît. Et ce suicide n'est-il pas le signe d'un fait beaucoup plus grave ? Ça, c'est une vraie question. Et quand on sait ce que l'on sait aujourd'hui, il est permis de se poser cette question. Pendant ce temps, les gendarmes qui ignorent, à ce moment-là en tout cas, les ennuis judiciaires de Gonin, qui n'ont pas encore identifié, poursuivent leurs analyses sur le véhicule Fort Puma. Ils le démontent entièrement et découvrent différentes traces d'ADN, et notamment plusieurs qui appartiennent à Lina. En ayant la date de cette découverte, le parquet de Strasbourg a communiqué l'information le 26 juillet, mais lorsqu'il remonte à Samuel Gonin pour l'interroger, il est malheureusement trop tard, Samuel Gonin s'est suicidé quelques jours avant le 10 juillet. Ce dont nous sommes certains, c'est que Lina est montée dans la voiture de Samuel Gonin, ce 23 septembre 2023. Il semble établi qu'il ne se connaissait pas. Que faisait-il là ? Avaient-ils repéré Lina ? Que s'est-il passé ? Agression sexuelle ? Vol qui tourne mal ? Toutes les hypothèses sont possibles. Et je ne suis pas sûr que nous le sachions un jour. Ce qui semble certain, c'est que les choses se sont mal passées, et que Samuel Gonin a probablement tué Lina. Qu'y a-t-il fait de son corps ? Là aussi, c'est un mystère. Les gendarmes tentent à grand renfort de moyens de retrouver la jeune fille, ou en tout cas le corps de sa jeune fille, en utilisant notamment les coordonnées GPS de la Fort Puma volée. Il dispose de nombreux endroits où le véhicule s'est arrêté. À l'heure où je termine ma chronique, les recherches sont toujours en cours. On peut malgré tout constater et regretter plusieurs loupés dans cette affaire. Deux principalement. Si les douanes avaient fait leur travail en signalant la Fort Puma au fichier national, les gendarmes sauraient remonter beaucoup plus tôt sur Samuel Gonin, et peut-être sans doute avant qu'il ne se suicide. Et enfin, on peut une fois encore mettre en exergue la réponse pénale face à un délinquant qui commet des faits extrêmement graves et qui reste libre, malgré une expertise qui fait état d'une réelle dangerosité. Il est juste convoqué devant un tribunal. L'affaire de la disparition de l'INA a connu une avancée significative malgré tout. Les recherches sont toujours en cours. Si ce dossier vous intéresse, je vous invite à lire l'enquête complète de Sixtine Lepers et de Christophe Guérat dans Le Nouveau Détective à sortir mercredi prochain. Voilà, c'était ma Minute Judiciaire du Nouveau Détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada